Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va s'attarder sur le nouveau commandant légendaire HQ pour les intimes, un commandant de cavalerie énormissime. Faut-il l'expertiser ou pas, on va voir ça avec une petite dizaine de rapports. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses les amis pour ne pas être sur le Discord. Et d'ailleurs, demain, 18h, vidéo pronostique et vous retrouverez aussi ça dans la section dédiée sur le Discord, la section des pronoms pour se blinder d'Auric cette fois. Les amis, donc avant de commencer, regardez, on n'est pas in-game car pour ceux qui le savent, je suis en vacances et le réseau est un petit peu faiblard. Et je découvre que sur la version PC de Rock, lorsque le réseau est faiblard, vous restez bloqué à 6% et il vous met sur cette magnifique page où il vous invite à vous connecter avec votre compte Google, Facebook ou un compte invité. Croyez-moi bien, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel, il ne se passera rien, vous resterez bloqué à 6% et tant que vous n'avez pas une meilleure connexion, vous êtes un petit peu éclaté à rien pouvoir faire in-game et obligé de jouer sur une autre version. Ce n'est pas grave puisque ce qui se passe ne va pas se dérouler in-game, je vais vous parler des rapports que cette fois j'ai pu récupérer avec notamment ce premier rapport. On commence tout de suite, on se retrouve avec un rapport où on a Uo Kubin, HQ comme je vous le disais, avec Bertrand Duguesclin face à Zenobia et Flavius Aetius. Donc on le voit, c'est une défense de porte. A droite, Zenobia et Flavius, ce n'est pas le meilleur binôme en défense mais ça reste très solide. De l'autre côté, Uo Kubin avec Bertrand, ça me paraît un binôme étonnant mais pourquoi pas. Et on le voit, moins 18,9 millions pour Uo Kubin, HQ, de l'autre côté Zenobia se fait éclater, 30,6 millions. Donc on a presque un rapport de x2, enfin un rapport de, pas de x2, je dirais, allez l'écart il est de 1,80. Donc presque x2, 1,80, 2,990,000 troupes d'un côté, 2,900,000 de l'autre au départ. En soin, on est plutôt équivalent. Du côté de HQ, on a 1,300,000 morts, de l'autre côté on a 2,200,000, ils se sont bien fait déboîter sur les sévèrement blessés. C'est pareil, légèrement blessés, on s'en fout. Et regardez à la fin, ce n'était pas terminé. 1 million d'un côté, 3 millions de l'autre, donc Zenobia n'a pas perdu, mais Zenobia s'est quand même fait déboîter quasiment deux fois plus de morts. C'est très lourd, ça fait très mal. Donc déjà, en cavalerie, alors là, ça fait bien longtemps que Zenobia se fait défoncer par des excellents duo cavalerie, notamment Nevsky, Jeanne d'Arc, éclatait totalement Zenobia. Mais là, on a la confirmation que HQ est dans le même tempérament, le même niveau. Et il éclate aussi Zenobia, Flavius, on va voir ce que ça donne contre Heraculus lorsqu'on aura des rapports. Évidemment, plus j'aurai de rapports, plus je vous en partagerai les amis. Sachant qu'actuellement, HQ est dans la roue de la chance et évidemment, je vous invite à le débloquer. C'est un excellent commandant, comme vous allez le voir, je vous spoil un peu les prochains rapports. On passe au deuxième rapport de combat. On a différents rapports. C'est ça qui est très intéressant avec ce commandant, c'est que j'ai récolté pas mal de différents binômes. On se retrouve donc avec HQ et justement avec Nevsky. Nevsky le ouf. Nevsky est vraiment trop puissant. Deux, trois millions de troupes d'un côté sur l'attaque. Défense de porte par Dido et Heraclus. Évidemment, Heraclus, il est énormissime avec Dido. C'est une défense très, très lourde. Et là, c'est beaucoup plus serré. On se retrouve donc moins 7,4 millions de puissances perdues du côté de HQ. HQ, moins 11,3 millions du côté de Dido. En termes de morts, 500 000, 508 903 très précisément. Pour HQ, 878 000 pour Dido. C'est quand même fait un petit peu tabasser, mais pas tant que ça. Ça résiste bien. Blessé grave, 500 000 d'un côté, 499 000, 860 000 de l'autre. Exactement le même ratio que sur les morts. En termes de légèrement blessés, 6,8 millions, 11,5 millions de l'autre côté. Là, ça a pris cher. Et on finit avec le nombre de troupes restantes. Encore une fois, le rallye a été abandonné. 958 000 d'un côté, 2,3 millions. Donc là, on voit quand même, c'est bien solide du côté de Dido et Heraclus. Mais ça reste excellent du côté de HQ, Neufski. On va voir HQ, Jeanne par exemple, ce que ça donnerait. Je vous l'avais dit, que Zenobia, Flavius, ça reste un binôme solide. Mais aujourd'hui, on fait vraiment, vraiment beaucoup mieux. On continue avec un troisième rapport, les amis à présent. Et vous allez le voir, c'est un rapport tout aussi solide. Puisqu'on passe sur un rapport de notre ami Chisgul. Chisgul, il nous a fait des très bons rapports. D'ailleurs, j'en ai qu'un seul que j'ai pris, que j'ai retrouvé d'ailleurs sur les réseaux. Un rapport de Chisgul, je vous mettrai la chaîne de Chisgul en commentaire. Si vous ne la connaissez pas, plus gros streamer, plus gros youtubeur. Rock à ma connaissance. On a HQ d'un côté avec Jeanne d'Arc. Justement, on est sur du solide. Et on est sur un test d'open feed. En face de lui, on a HQ, KO, KO. Et là, on va rester un petit peu sur ce rapport pour en parler. Donc, HQ, KO, KO d'un côté. De l'autre côté, Chisgul. Enfin, pardon, Chisgul, n'importe quoi. HQ, Jeanne d'Arc d'un côté. HQ, KO, KO de l'autre. Pourquoi ça donne ce rapport ? Pourquoi on se retrouve avec KO, KO qui va battre ? Qui va vraiment éclater ? Parce que regardez, il reste quand même 19 000 troupes. 19 000 troupes, ça fait un tout petit peu moins de 10%. Ça fait 8%. Pourquoi on se retrouve avec 8% d'écart comme ça sur ce rapport ? Eh bien, c'est très simple ou pas. Il y a eu pas mal de discussions sur le Facebook, sur le Facebook officiel, sur ce rapport. En disant, c'est les free players qui vont être contents. Puisque KO, KO est de retour, etc. Pas du tout. Il ne faut pas le sortir de ce contexte. C'est déjà de l'open field. L'open field, ça ne prouve rien du tout. Ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup de facteurs. Et moi, sur ce rapport-là, n'ayant pas toutes les informations, je n'en tirerai aucune conclusion. Sachant qu'en plus, c'est avec l'item de musée de KO, KO, etc. Bref, si vous pensez qu'en voyant ce rapport, HQ et KO, KO est meilleur que HQ, Jeanne d'Arc. Vous ferez une erreur, donc méfiez-vous de ce genre de rapport. C'est pour ça que je vous l'ai mis, pour qu'on revienne dessus et que vous faire partager le débat en cours, justement, sur le Facebook. On continue donc avec un quatrième rapport à présent. Les amis, comme je vous l'ai dit, on en a une petite dizaine. Et vous allez le voir, ce rapport, il est très intéressant. En haut, on a Nevsky avec Jeanne d'Arc. En bas, on a HQ avec Jeanne d'Arc. Et on a un petit comparatif de l'attaque. Nevsky, Jeanne d'Arc. Alors, c'est vraiment un combat équivalent. En face, on ne sait pas ce qu'il y a, mais c'est deux fois la même chose. En termes de troupes, il y a zéro, évidemment, de mort, puisqu'on est sur de l'open field. D'un côté, à droite, Nevsky, Johan, il lui reste 22 000, un peu plus de 22 000 troupes. Du côté de HQ Jeanne d'Arc, on est à 25 000 troupes. Donc, ça peut paraître un petit peu mieux du côté de HQ Jeanne d'Arc. Mais regardez, en face, on a 62 000 troupes remining face à 23 000 troupes remining. On peut se dire donc que si vous avez déjà le duo Nevsky, Jeanne d'Arc optimisé et que vous voulez garder des sculptures pour plus tard, vous n'êtes pas obligé d'investir dans HQ, dans YoCubing. C'est un excellent commandant. Mais si vous avez déjà Nevsky, Jeanne d'Arc et que vous n'êtes pas une méga baleine, mais un middle sponder et que vous n'avez pas besoin d'un nouveau binôme supplémentaire. Parce que oui, là, vous pourriez faire, par exemple, le roi du chocolat, un Xiaoh avec Nevsky. Et en autre binôme, vous faites un HQ avec Jeanne d'Arc et vous allez tout arracher avec vos deux binômes. Cavalerie, c'est sûr. Mais sinon, si vous ne voulez pas forcer sur les binômes Cavalerie, vous êtes déjà très bien avec Nevsky, Jeanne d'Arc, même si HQ Jeanne est un tout petit peu mieux. On continue donc avec les rapports. On passe à présent au cinquième rapport. Il nous en restera trois autres après celui-là. Et là, on est justement avec Nevsky, Jeanne d'Arc, face à HQ avec Nevsky. Et là, on est en open field, 200 000 troupes des deux côtés. Même condition, c'est vraiment un test réel. Et oui, HQ Nevsky éclate. Nevsky Jeanne d'Arc, quand je dis qu'il l'éclate, il lui reste quand même plus de 25% de troupes d'un côté. Donc l'écart est quand même significatif. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que Nevsky Jeanne d'Arc est totalement obsolète. Ça montre juste qu'encore une fois, comme le fait Lilith à chaque fois, le nouveau commandant Cavalerie éclate tout. Puisque leur but est bien évidemment de vous le faire acheter. Donc au final, on se retrouve avec HQ énorme, Nevsky énorme, Jeanne énorme. Ça commence à faire beaucoup de commandants Cavalerie qui sont en train de tout éclater. Ça va créer un déséquilibre dans le jeu si rapidement. On n'a pas des nouveaux commandants Infanterie et Archers au niveau. On continue les amis avec un sixième rapport. Et on passe sur un autre binôme. Puisqu'on a Zugliang, l'énormissime. Zugliang avec Sipio. C'est assez étonnant comme binôme, mais ça fonctionne. Surtout en Open Field, ça va bien l'arroser sur tout le monde. Comme quand on fait un Sipio avec un YKG. De l'autre côté, on a un HQ avec Nevsky. Et le résultat est plutôt intéressant. Alors, encore une fois, ce n'est pas significatif. Parce qu'avec Zugliang, votre but va être de faire de la zone, bien évidemment. Et là, on est en 1 contre 1. Donc forcément, en 1 contre 1, HQ va gagner. Il lui reste 34 000 troupes. Je disais 25 % d'ailleurs, je disais n'importe quoi. Ah non, c'était bien 59 000. Donc autant pour moi, on est bien. Là, il reste à peu près 15 % si je ne dis pas de bêtises. Un peu plus de 15 % de troupes à HQ. Donc, Sipio avec Zugliang plus performant que Nevsky avec Jeanne d'Arc sur le même combat. Mais là où Zugliang va faire la différence, c'est encore une fois. En Open Field, avec de la zone et plusieurs troupes en face, il va en tabasser plusieurs. Donc vraiment, c'est à considérer cet avantage. Donc là, je suis vraiment positivement étonné par Sipio Zugliang qui fait une belle prestation. Avant-dernier rapport, les amis, à présent, profitez-en, il ne restera plus qu'un après. Et on a un peu plus de détails. On voit qu'on se retrouve avec HQ William 1er d'un côté face à Nevsky William 1er. William 1er est un excellent commandant. On voit un petit peu les différents bonus sur la cavalerie, tant en défense qu'en santé. C'est Nevsky avec William 1er qui ont l'avantage. Mais en attaque, c'est bien évidemment HQ qui va avoir l'avantage. Et pourtant, malgré l'avantage en défense, malgré l'avantage en santé, les écarts sont quand même significatifs. Et malgré tout, HQ, HQ prend un 2700 de dommage à attaque. Donc forcément, sur son premier skill, il va tout arracher. Eh bien, va battre Nevsky William 1er avec un écart de 26 000 troupes. Donc un petit peu plus de 13% en sa faveur. C'est pas mal, 13% qui reste. Dès qu'on est au-delà de 7-8%, c'est plutôt significatif. Et si on fait le même match, on aura quasiment le même résultat. Donc moins 269 000, moins 239 000. On voit que c'est plutôt équitable. Et on finit avec un dernier rapport. Les amis, regardez celui-là. On est HQ avec William 1er d'un côté. Et en face, un rapport vraiment étonnant. En face, on a notre ami Guan Yu avec Sargon. Celui-là, je vous l'ai mis à la fin parce qu'il mérite d'avoir plus d'informations. Car on a une défaite. 100 000, 100 000. On est en open field. Et en open field, il y a un dé. Et là, il reste quasiment 25% de troupes à Guan et Sargon face à HQ et William 1er. Ce rapport, je le trouve très étonnant. Et c'est pour vous dire une nouvelle fois de vous méfier des rapports. Il ne faut pas les prendre linéairement comme ça. Je ne suis pas persuadé qu'on soit sur le même si on est sur 100 000, 100 000. Je ne suis pas persuadé que ce soit significatif si on met du stuff aux deux. Si on est sur un territoire d'alliance ou pas. Si on a des buffs ou pas. Là, le résultat me paraît surprenant. Il est pour moi improbable qu'au niveau d'équipement, les deux commandants, Sargon et Guan Yu, battent notre ami HQ et William 1er. Ça me paraît vraiment très étonnant. Et donc, prenez vraiment avec des pincettes ce genre de rapport. Au final, donc, est-ce qu'il faut investir sur HQ ? Oui, je vous l'ai dit. Débloquez-le déjà dans la roue de la chance si vous le pouvez. Maintenant, comme ça, vous le mettez de côté. N'oubliez pas, si vous pouvez lâcher vos 5 balles de prendre lorsque vous allez l'avoir débloqué, le pack qui va être écrivain d'histoire, cherchez le nom. En même temps que je vous parlais, écrivain d'histoire qui reste toujours un très bon pack. N'hésitez pas, encore une fois, c'est l'un des meilleurs packs du jeu. Si on peut parler de rentabilité, c'est l'un des plus rentables. Celui que vous allez avoir les meilleurs bonus avec un investissement de 5 balles. Est-ce qu'il faut le débloquer ? Donc, oui. Est-ce qu'il faut l'expertiser ? Si vous avez déjà Nevsky, Jeanne et que vous ne voulez pas forcer sur la cavalerie et avoir peut-être des sculptures en or pour le prochain commentant infanterie ou archérie, non, là, il ne faut pas le débloquer. En revanche, si vous n'avez qu'un seul de Nevsky ou Jeanne et que vous voulez avoir un binôme au top, oui, vous pouvez investir dessus HQ. Si vous voulez vraiment avoir un binôme extrêmement solide en cavalerie et être en capacité de faire vraiment du très très sale en open field et en rallye. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et pour ces rapports. Si j'en ai d'autres, bien évidemment, et j'en aurai d'autres, je vous les partagerai. Demain, n'oubliez pas la vidéo des pronostics à 18h pour se blinder d'orique. J'espère que ça va le faire. J'ai une petite analyse là. Normalement, on sera pas mal. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.